Bonjour à vous, je vous remercie de visionner ce troisième numéro de la chronique positive. On parlera aujourd'hui des piliers, des fondations indispensables à une bonne santé physique. Pour espérer vivre longtemps, mais surtout longtemps et en bonne santé, il est absolument indispensable de respecter quelques fondamentaux. Vous avez en effet le choix soit d'être comme ces personnes qui à un âge avancé, même parfois centenaire, continuent de vivre une vie riche, continuent à pratiquer du sport, à garder un esprit clair et joyeux. Soit d'être comme ces personnes qui à un âge encore jeune sont déjà des vieillards physiquement et mentalement. Là encore, comme hier, où je vous demandais de choisir entre le changement et l'inaction, vous devez choisir quel genre de personnes vous voudriez être demain. Si comme je vous le souhaite, vous choisissez de vieillir en bonne santé en menant une vie épanouissante et inspirante, alors vous devez prendre la décision de mettre en pratique les cinq piliers d'une bonne santé. Et le tout premier pilier correspond au premier besoin de l'être humain. Pourtant, très peu de gens y prêtent vraiment attention et pourtant, si vous oubliez pendant deux minutes de mettre en pratique ce pilier, vous êtes en danger de mort. Avez-vous trouvé de quoi il s'agissait ? Il s'agit bien sûr de la respiration. Je suis sûr que beaucoup n'y ont pas pensé et pourquoi cette action automatique du corps humain nous fait oublier combien il est pourtant vital. Nous allons développer ce premier pilier demain, mais en attendant, prenez conscience dès aujourd'hui, lorsque vous y penserez, de quelle manière vous respirez. Vous serez peut-être surpris de voir que votre respiration n'est pas très ample, très régulière ou très profonde et qu'elle varie beaucoup au cours de la journée. Nous en reparlerons demain. Très bonne journée à vous et soyez positif. Au revoir. ...